Le Sénat rassemble 348 élus, dont la moitié est renouvelée tous les trois ans. Ce dimanche 24 septembre, ce sont donc 170 sénateurs qui seront élus. Les 170 autres seront renouvelés en 2026. Les personnes habilitées à élire les sénateurs sont les grands électeurs. En Nouvelle-Calédonie, ils sont 578. Leur nombre est proportionnel à la taille de la circonscription. Pour comparaison, Paris en compte, elle, 2771. Pour faire simple, il s'agit de personnes elles-mêmes élues au suffrage universel direct, c'est-à-dire par nous tous. Par exemple, les élus des provinces, les maires ou encore les membres des conseils municipaux. Dimanche prochain, ces grands électeurs seront obligés de se rendre aux urnes. S'ils ne le font pas, ils risquent une amende de 12 110 francs. Les grands électeurs auront le choix entre 7 candidats, 4 non-indépendantistes, Sonia Baques, Gérard Poitja, Georges Naturel et Pierre Frougier, 1 indépendantiste, Robert Rouy, et 2 candidats sans étiquette, Manuel Millard et Machache Wenehua. Aujourd'hui, parmi les 578 grands électeurs, 248 voix seraient acquises aux indépendantistes et 330 aux non-indépendantistes. Une majorité qui semble fragilisée par les multiples candidatures proposées au sein de cette mouvance. Ce jeu pourrait favoriser les indépendantistes, c'est pourquoi Georges Naturel a annoncé qu'il retirerait sa candidature au second tour en faveur des deux premiers candidats loyalistes afin de conserver cette avance. Sous-titrage Société Radio-Canada